Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévisions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, le journal est prospectif. Mesdames et messieurs, merci d'être là. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévisions. Pour vous informer, Salomon Escadela est détenu à la direction militaire des activités anti-patrie, des MIAP. Et les services de sécurité ont bloqué le passage à ses avocats venus le rencontrer. Le collectif de sa défense qui dénonce cet état des choses crie à la violation de la constitution. On écoute l'un de ses avocats. Nous sommes venus aujourd'hui nous présenter parce que nous avons appris par la voie de Zande, à travers le ministre des médias, après ce que nous avons constaté comme une sorte d'allèvement, que mesdames et messieurs, Salomon Escadela-Calonda a été arrêté et immédiatement conduit au service des renseignements militaires, la DEMIAC. Et nous avons été consultés dans ce cadre, nous nous sommes présentés aujourd'hui. Nous avons sollicité une audience parce que la constitution de notre pays, dans son article 19, in fine, précise que même devant les services de sécurité, tout justiciable a droit d'être assisté. Malheureusement et contre toute attente, nous avons été hertés et nous avons été bloqués. Nous n'avons pas eu l'opportunité de rencontrer notre client. Et cela s'est rapportant aussi à l'article 18 de la constitution, à son art vidéo 3, qui précise que tout justiciable ou tout individu ou toute personne interpellé par la justice, service de sécurité et autres, doit être immédiatement en contact avec sa famille et ou ses avocats. Malheureusement, ce conseil que nous sommes, nous n'avons pas eu cette possibilité de les rencontrer. Et nous sommes vraiment désolés, mais nous sommes ici purement dans l'exercice de notre profession. La population congolaise veut le changement. Voilà ce qu'on peut retenir des mots prononcés par Matata Pognon. Dès son arrivée à Bukavu, ce jeudi, l'opposant congolais a entamé une tournée au Sud Kivu où il n'a pas été inquiété comme c'était le cas ailleurs. On l'écoute. J'ai créé un parti qui s'appelle Leadership Gouvernance pour le Développement, et je dis en sigle, c'est aussi l'occasion pour nous faire connaître, et c'est parti à l'ensemble de la population congolaise qui veut le changement. La population du Sud Kivu veut le changement. Cette ville de Bukavu est morte, on ne l'a pas connue comme ça. C'était une très belle ville. Et donc nous avons maintenant un parti qui veut recréer la beauté de la ville de Bukavu, qui veut recréer la beauté de la province du Sud Kivu, qui veut redonner l'espoir à la vie à la population du Sud Kivu. Et voilà, donc, c'est un objet principal. Faire connaître ces partis et faire vivre ce parti au travers du cœur des Congolais du Sud Kivu, mais aussi de la ville de Bukavu. Voilà donc l'objet principal. Et faire aussi comprendre à la population du Sud Kivu qu'elle doit voter, qu'elle doit voter utile, qu'elle doit voter les changements. Une nouvelle naissance vient d'être signalée dans la sphère sociopolitique congolaise. Il s'agit de l'alliance des acteurs attachés au peuple AAAP, qui a connu sa sortie officielle ce jeudi 1er juin dans la salle chaubeuse à Kinshasa. Déjà, sa vision a séduit l'alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour le développement durable à Possem, qui y a marqué son adhésion. Alain Goma et Florent Kitta y étaient pour le compte de FM Télévisions. Soutenir le chef de l'Etat et lui octroyer un second mandat, c'est cela la vision du regroupement politique, l'alliance des acteurs attachés au peuple à AAAP. Un objectif qui lui a attiré un grand nombre de partis politiques, à l'exemple l'alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour le développement durable à Possem, qui portait déjà ses combats dans son cœur. Dans cette manifestation riche en couleurs, la Possem a procédé de la ratification de la charte par l'étruchement de son président, Olive Moudegereza, et son autorité morale, Abdon Etina Bekile. Soutien total au chef de l'Etat ou rien, c'est le maître mot d'Apossem. Comme vous savez, notre président de la République, le président Félix Antoine Tuseke du Tulumbo, appelé Bétan, à Possem, notre parti, nous sommes toujours derrière lui, pour les soutenir, vu ses actions, vu ses objectifs, vu la volonté de servir le peuple congolais, de servir notre beau pays, le Congo. Et nous, nous sommes engagés à les soutenir jusqu'à la fin, à lui donner une deuxième mandat pour rélever les niveaux de notre pays. C'était le jour de la sortie officielle de notre plateforme AAAP, une plateforme qui soutient le chef de l'Etat, pour que nous puissions avoir plusieurs sièges possibles dans les élections à venir et lui assurer une forte majorité homogène. Regardons tous dans la même direction, c'est la phrase interpellatrice de la cérémonie, car les autorités de la plateforme AAAP sont conscients de leurs responsabilités devant le peuple. Dossier maïs dans le Haut-Katonga, le climat des affaires, les réserves d'échange ou encore la conjoncture économique en général. Voilà le menu de la réunion du comité de conjoncture économique, présidé mercredi par le Premier ministre. Dans cette séance de travail, il était aussi question de la fraude généralisée aux frontières de la RDC, dont les mesures palliatives sont imminentes. On écoute à ce sujet le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kameri. Les prix sur les marchés sont plus ou moins stables, tout comme le taux d'échange lui-même, mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive. Nous avons noté cependant la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières et les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires, c'est-à-dire des tracasseries dont sont l'objet et les banques et les opérateurs économiques. Mais dans la recherche de la solution et des mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes, qui ne fassent pas que l'État condamne l'État et donne raison aux opérateurs économiques et vice-versa. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques, en même temps protéger l'État. Et les mesures seront aussi prises. Nous avons aussi parlé de la dernière mesure qui avait été prise, décide d'importation de maïs dans notre pays, la farine, plus particulièrement au Katana. La dernière mission que nous avons conduite personnellement, il y a une série de propositions qui sont faites au niveau du Conseil des ministres. C'est ici l'occasion de réverser le gouvernement zambien. Finalement, nous avons signé un communiqué en conjoint sur la matérialisation de l'exportation, ce qui nous concerne, et de l'importation, ce qui nous concerne, de cette darrêt qui est de grande consommation au Gras-Katanga et au Kassaï. Donc, chaque ministre recevra certainement des assignations de la part du Premier ministre pour remettre de l'ordre sur la voie Kassoum-Balessa et Lubumbashi pour que cette farine arrive au marché de Lubumbashi au prix acceptable. On parle sécurité à présent. Lourde perte dans le rang des rebelles ADF. Un grand bastion de ces djihadistes a été détruit le mercredi à Rouhanzori par l'armée loyaliste. Nous sommes dans le territoire de Béni au nord Kivu. On parle aussi de six rebelles neutralisés et leurs effets militaires récupérés. On écoute les explications du porte-parole de l'armée dans la région, le capitaine Anthony Moadouchaï. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont détruit dans la soirée du mercredi 31 mai 2023 un grand problème qui est construit dans le secteur Rhinement, non loin du Zébé. Pendant un moment qui a duré à peu près une heure, le 13 a mis à dire les djihadistes terroristes et a reçu un des six combattants FMI, eux, et a rétrois-monnais à Kauras. Plusieurs vies militaires ont été également réparés par la liste. Les forces de la République du Congo continuent avec les opérations de ratissage dans cette zone de Rouhanzori pour non seulement donner la paix à l'Océan dans son ensemble et aussi permettre une bonne circulation des usagers de la route de Nidhi. Nous en appelons à la population de Rouhanzori d'être consciente de la menace qui pèse sur notre secteur et nous leur demandons une bonne collaboration avec son armée pour mettre fin à cette insécurité qui n'a quitté trop durée. Peut-on espérer à la pacification de la province de Litori ? Un dialogue entre les groupes armés a été ouvert le mercredi dans la cité d'Aru. Dans cette province, sous l'égide des autorités de la province, les délégués des groupes armés actifs en Litori y prennent part. En Litori, justement, la correspondance de Andi Kambali Makoutou. Il s'agit des groupes armés qui sont déjà engagés dans le processus de paix avec le gouvernement. On parle de la coopérative pour le développement au Congo, Codeco. Il y a la force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC. Il y a également la force de résistance patriotique de Litori, FRPI. Et aussi le mouvement d'autodéfense populaire de Litori, MAPI. La séance a été ouverte par le commandant de la 32e région militaire, le général Peter Thirimouami, qui représente le gouvernement militaire de province dans ses assises. Et au cours de son mot d'introduction, il a insisté auprès des participants de considérer ses assises comme étant les assises de la dernière chance pour que la paix revienne dans la province de Litori. Il s'agira donc pour les participants de pouvoir comprendre les causes endogènes et exogènes qu'il faut perpétuer les conflits dans la province de Litori, mais aussi formuler des pistes et des solutions à l'issue de ces dialogues. Les travaux vont durer des jours. Et ils se tiennent à présence d'une délégation venue de Kinshasa, une délégation gouvernementale. Donc, on n'a pas d'informations sur la composition exacte de cette délégation venue de Kinshasa. Mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que les négociations de Haru suscitent quand même une certaine lueur d'espoir au sein de l'opinion publique qui est tout simplement fatiguée du cycle infernal de violence dans lequel baigne la province depuis 2017. Et puis, le tas des sièges va encore demeurer dans la province du Nord-Kivu et celle de Litori. Les sénateurs ont voté le mercredi pour la prorogation de cette mesure exceptionnelle visant à rétablir la paix dans cette région du pays. D'autres matières étaient aussi à l'ordre du jour lors de cette plénière. Suivez. Cette séance plénière a été d'abord consacrée au vote du projet de loi autorisant encore la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national dont la province du Nord-Kivu et celle de Litori. Ensuite, s'en est suivi l'adoption de deux rapports de la commission PAJ portant respectivement sur la proposition de loi relative aux défenseurs des droits de l'homme en RDC et celui relatif aux principes fondamentaux au régime pénitentiaire. D'autres matières ont été envoyées dans trois commissions. Il s'agit notamment du code pénal qui est envoyé à la commission PAJ, la loi relative à la sage-femme envoyée à la commission socio-culturelle, tandis que la proposition de loi relative à la création et au fonctionnement de l'Ordre national des géologues en RDC a été envoyée à la commission infrastructure. Il s'agit de noter que la chambre des sages va au cours de la prochaine plénière examiner trois projets de loi de ratification. Et puis on va terminer en sport. Le FC Renaissance du Congo annonce une rencontre entre la coordination, le conseil d'administration et les supporters du club qui aura lieu ce dimanche quatre mains dans la commune de Ngiringiri. Au menu des échanges, les préparatifs de l'Assemblée générale élective et la pré-saison. L'annonce est faite mercredi 31 mai par le président du Conseil national des supporters après son passage aux installations de la FM télévision. Il est au micro de Lionel N'Golo et Florent Okita. Vous êtes sans ignorer que le comité national des supporters SNS en cycle a comme rôle ou mission au sein de l'équipe la sensibilisation, l'encadrement, la mobilisation des supporters. Et vous êtes sans ignorer que d'ici là, il y aura l'Assemblée générale. Après l'Assemblée générale, il y aura l'Assemblée élective. Raison pour laquelle nous voulons cette communion entre les supporters d'une part et la coordination d'autre part pour qu'avant que cela puisse arriver, qu'il y ait quand même échange et communion. Jusqu'à preuve de contraire, nous attendons le calendrier de la ligne à foot. Mais rien n'empêche que nous, SNS, puissions mobiliser les supporters et je vous informe déjà d'emblée que le dimanche, nous avons un grand événement. Un grand événement, un grand événement qui sera à Ngué-Ringui, à la salle des fêtes fédérales. Donc, croisement 24 novembre et l'avenir Ngué-Ringui. OK? Dans la commune de Ngué-Ringui. Et nous serons là avec la coordination dans son ensemble et le conseil d'administration. Quand je parle du conseil d'administration, je vois son président qui est le président, l'évêque Pascal Moukouna. Donc, par cette occasion, j'invite tous les rennais à répondre massivement. Ça sera une occasion pour les supporters de voir en live celui qu'on a toujours surnommé le double maître, maître Billy Maloua. Celui qu'on a toujours surnommé le pacificateur Médaca-Colong. C'est la fin de cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous pour votre confiance à FM Télévisions. Restez avec nous.